Comment cet homme a donné naissance à un enfant ? Cet homme est devenu célèbre dans le monde entier, en raison de son histoire à la fois extraordinaire, mais aussi très émouvante. Il a fait l'objet d'un film de la BBC intitulé « Hippocampe, le père qui a donné naissance » en référence à cet animal chez qui le mâle porte l'enfant. Voici Freddie Maconnell, un homme transgenre âgé de 32 ans. Il est journaliste pour le The Guardian et il est parvenu à tomber en sein après un véritable parcours du combattant. Freddie ne s'est jamais senti à l'aise dans son corps de fille. C'est à l'âge de 25 ans qu'il a pris une décision radicale en entamant sa transition masculine. Il a fait réduire sa poitrine et a commencé à suivre un traitement hormonal, ce qui a épaissi sa silhouette et rendu sa voix plus grave. Tout le monde n'a pas la chance de rencontrer une personne trans, mais c'est souvent ça qui change leurs opinions. Ce film est alors un moyen d'en rencontrer un. Vous pouvez passer 1h30 avec moi. Pendant sa transition, Freddie a cependant gardé ses organes génitaux féminins dans le but de pouvoir fonder une famille. Pour cela, il s'est fait inséminer le sperme d'un donneur et a été contraint d'arrêter de prendre de la testostérone, ce qui a eu plusieurs effets sur lui, car son corps s'est une nouvelle fois inversé. Sa voix est redevenue plus féminine et il a recommencé à avoir ses règles. Six changements ont été difficiles à accepter pour Freddie pour qui la grossesse a été un enfer. Fort heureusement, lors de cette grossesse un peu particulière, il a pu compter sur le soutien indéfectible de sa maman. Cette dernière a confié que tout le monde devrait expérimenter la grossesse, surtout les hommes. À l'affiche d'un film qui relate son histoire, Freddie espère lever les nombreux préjugés qui entourent les personnes trans et de prouver au monde entier qu'elles mènent une vie tout à fait normale. Freddie a donné naissance à un petit garçon prénommé Jack. Le film Hippocampe, le père qui a donné naissance, joue un rôle crucial dans cette mission éducative en offrant un aperçu intime de la vie de Freddie et de son parcours vers la paternité. En partageant son histoire avec le monde, Freddie Maconnell ne cherche pas uniquement à être reconnu pour sa propre expérience, mais il aspire à créer un dialogue plus large sur la variété des expériences humaines et sur l'importance de l'acceptation et du soutien mutuel. Sous-titrage ST' 501